... Né le 21 octobre 1833 à Stockholm, Alfred Nobel est à Paris en 1850 quand il apprend la découverte de la nitroglycérine par Ascanius Obrero. Obtenu par condensation du glycérol avec l'acide nitrique, c'est, à température ambiante, un liquide huileux toxique et... explosif. Très instable, elle est à l'origine de nombreux accidents. De retour en Suède, Nobel réalise de nombreux essais pour la stabiliser. Mais le 3 septembre 1864, c'est l'explosion. Des ouvriers sont tués, ainsi que son plus jeune frère, Emile. Nobel poursuit quand même ses expériences. En 1867, il a l'idée de stabiliser la nitroglycérine avec différentes substances absorbantes. La meilleure est le kiselgur, une roche sédimentaire silicieuse contenant des diatomées fossilisées datant du Crétacé. Les diatomées sont de micro-algues unicellulaires présentes en grande quantité dans tous les milieux aquatiques. La dynamite est née. Elle ne présente plus de danger d'explosion accidentelle. Pour la faire exploser, il faut un détonateur. A la fin du XIXe siècle, la dynamite sert principalement pour la construction de tunnels, pour l'industrie minière et pour les démolitions. En 1875, grâce à Léon Gambetta, Nobel installe une usine en France, à Sevran. Dans son laboratoire français, il invente un nouvel explosif de puissance très supérieur à la dynamite. C'est la dynamite extra-Nobel, composée à 93% de nitroglycérine et à 7% de collodion. Dans son testament, il prévoit que le capital qu'il laissera à sa mort sera employé pour créer une fondation. Ses revenus seront distribués chaque année à titre de récompense aux personnes qui ont rendu à l'humanité de grand service. Alfred Nobel décède à Saint-Rémo en 1896. Après d'âpres discussions, le testament est validé et en juin 1898, le gouvernement suédois ratifie les accords définitifs. Les premiers prix furent décernés en 1901. Le prix Nobel continue.